Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Avant d'aller aux prévisions astrologiques, je m'entretiens de nouveau avec France Boulanger, la créatrice des magnifiques coffrets maquillage d'astrologie. Alors, France, on continue notre discussion, les coffrets. Dis-moi en un mot ce qui t'a inspirée à créer ces coffrets-là. Ce qui m'a inspirée en un mot, c'est vraiment l'astrologie qui m'a inspirée, de un. Et puis d'aller un peu faire mes recherches au niveau des pierres énergétiques, les couleurs qui sortaient de ça, au niveau des chakras. Alors moi, je suis une passionnée de tout ce qui est énergie, côté spirituel. Alors, c'est tout ça. C'est un mélange de tout qui a fait en sorte que j'ai décidé de créer ces beaux coffrets pour la femme. Fait que toi, tu as mis ta passion de l'astrologie avec ton talent de maquilleuse, parce que tu es maquilleuse professionnelle, pour ajouter, puis tu l'as dit dans d'autres entrevues qu'on a faites ensemble, la beauté de l'intérieur vers l'extérieur. Exactement. J'ai jumelé tout ça. Puis je pense que c'est important dans tout ce qu'on fait, ça part de l'intérieur. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, puis de venir l'exprimer à l'extérieur également. Le partage, oui. Et là, on approche la période des fêtes, et là, tu fais un petit cadeau spécial, qui sont les petites pierres précieuses qui viennent avec chacun des coffrets. Exactement. La pochette de pierres énergétiques. Vous avez vos trois pierres reliées à votre signe, avec la description de chacune. Donc, c'est un beau cadeau à s'offrir, et c'est un beau cadeau à offrir. Alors, profitez-en. Le temps des fêtes arrive rapidement. Alors, c'est sûr que c'est bien de se prendre d'avance pour ces beaux coffrets-là, pour être capable de briller dans le temps des fêtes. Oui. Si on veut les recevoir à temps. C'est ça. Bien, c'est toujours mieux de se prendre un peu d'avance, comme ça, on est certain d'avoir les produits à temps pour nos magnifiques soirées des fêtes. Bien, il y a plusieurs femmes qui vont être très heureuses de recevoir ces beaux coffrets-là pour Noël. Merci beaucoup, France Mélanger. Merci. On retrouve Marie-Claude pour les prévisions astrologiques. Alors, Marie-Claude, nos prévisions pour la semaine du 9 au 15 novembre. Vénus est en Capricorne à compter du 11, puis on a le Soleil qui est en Scorpion, troisième des camps. Exact. Un Scorpion beaucoup plus positif parce qu'on s'en va vers le Sagittaire. Ah, bonne nouvelle. Alors, allons voir la position des planètes. Alors, donc, on a le Soleil qui passe en Scorpion entre les 17 et 23 degrés. Mercure est en Sagittaire entre le 8 et 15 degrés. Vénus est en Sagittaire aussi, donc on a des planètes en feu, heureusement, à 25 degrés. Et Vénus va passer en Capricorne à zéro cette semaine, comme tu viens de dire, le 11 à 18h27. Bon. Et vous avez toujours Mars en Lion, un signe de feu entre 1 et 3 degrés. On a Jupiter en Gémeaux rétrograde à 15 degrés. Saturne rétrograde en poisson à 12. Uranus rétrograde en taureau à 25. Neptune rétrograde en poisson à 27. Et Pluton est à 29 degrés pour juste encore une semaine. Il va passer en Verseau. Alors, l'événement majeur de cette semaine, on fête nos beaux scorpions du 3e décan. Puis moi, on va souhaiter bonne fête à notre beau réalisateur, producteur, Martin. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Martin. Alors, commençons avec nos scorpions. Alors, chers scorpions, s'adamants scorpions, vous êtes un beau scorpion du 3e décan. Donc, comme je disais tantôt, on s'en va vers le Sagittaire, Jupiter. Donc, on est beaucoup plus optimistes que le scorpion du 2e décan qu'on a vu à semaine passée. Et en plus, on parle d'optimisme, on a Mercure en Sagittaire. On trigone à Mars en Lyon. Alors, Mercure en Sagittaire est dans votre maison 2. Alors, donc, la maison des sous, de l'argent. Mars est dans votre maison 10. Donc, c'est très, très bon pour ce décan-là, pour le côté professionnel travail. Les démarches professionnelles vont bon train. C'est le temps ou jamais de faire vos démarches, faire vos demandes. On pourrait dire aussi, Mars en Lyon, on gère des choses. Mars, c'est une planète directionnelle. Donc, on dirige nos choses. On est mettre à bord. Le soleil est en belle espèce de Saturne dans le ciel. Donc, on a une révolution solaire solide. Saturne en 5, engagement, stabilité, responsabilité familiale et amoureuse. Oui, pour certains et certaines. Neptune aussi. On a enfin trouvé notre raveur de paix, notre terre égaux. Pour nos jeunes scorpions, on peut penser à être parents à Saturne. Habituellement, ça nous donne le goût d'avoir plus de responsabilité. Alors, aussi, on va chercher Pluton, qui est leur maître, et dans leur belle maison 3. Donc, c'est une très belle révolution solaire, un très beau début de vie pour refaire une nouvelle vie, devrais-je dire. On recommence des choses nouvelles. Alors, soit pour certains, d'abord, de votre carte du ciel, de votre ascendant, ça peut être la carrière, le travail. Et pour d'autres, c'est ma vie personnelle privée. Et pour certains, bien, c'est la retraite tant méritée. Parce que Saturne, c'est du long terme. Neptune aussi. Un rêve que je peux enfin réaliser sur le tard, mais vaut mieux tard que jamais. Ah oui, pourquoi pas? Eh bien. Alors, donc, bonne révolution solaire pour ce décan-là. Merci, Marie-Claude. On poursuit maintenant avec nos sagittaires. Alors, période préanniversaire pour nos sagittaires. Alors, vous savez ce que ça veut dire. On a le soleil dans notre maison 12. Mais ce n'est pas une période préanniversaire difficile pour eux, parce que le soleil est en bel aspect. Puis le soleil, bien, quelque part, ça parle de notre énergie, de notre énergie de base. Alors, si j'ai un beau soleil en bel aspect de Saturne et de Neptune dans ma maison 4, on a des sagittaires qui ont besoin, en cette période préanniversaire, de se retrouver, de se recentrer, je dirais d'être plus à l'écoute de mon intérieur, de votre vie intime, privée, que professionnelle. Alors, on dit des fois, il est temps de rentrer chez nous. C'est une façon de parler. Mercure est déjà chez vous, en sagittaire. Donc, déjà là, vous allez avoir le goût de bouger. Vous avez Mercure en sagittaire en aspect de Mars en lion. Alors, c'est difficile de garder un sagittaire à la maison. Très, très difficile. Alors, Mercure en sagittaire, Mars en neuf. En plus, les voyages, alors donc, on est vraiment attiré vers l'extérieur. Pour d'autres, c'est des nouvelles formations. Pour d'autres, bien, c'est sûr, c'est des concours de circonstances. Mais c'est très positif. Alors, donc, vous avez déjà une période pour anniversaire fort intéressante, vous autres, les sagittaires. Mercure, enfin, un petit carré, Saturne à Neptune. Mais ça, là, votre petit carré Neptune, c'est tout simplement, tu sais, des fois, on se fait une idée de quelqu'un, de quelque chose, puis à quelque part, c'est pas ça du tout. Alors, donc, je dirais, la morale de cette histoire, c'est de dire d'aller plus aux sources, d'aller voir plus loin de ce que les apparences nous donnent. C'est de faire sa propre idée. Oui, voilà. Et Vénus, la vie amoureuse, c'est pareil avec un carré Neptune. Alors, pour certains, Vénus, carré Neptune, c'est de l'illusion. Pour d'autres, ça peut être de la trahison. Mais pour d'autres, c'est simplement, comme tu viens de dire, il faudra peut-être valider, s'asseoir et dire, regarde, on parle des vraies affaires une fois pour toutes. Mais c'est correct, parce que votre mercure est en bel aspect. Donc, c'est-tu le Sagittaire, vous êtes un signe de feu très directionnel. C'est la flèche qu'on lance directement sur le mur. Alors là, il faut peut-être utiliser un petit peu plus de diplomatie, comme le gémeau habituellement est censé le faire. Donc, c'est pas mauvais, c'est une période pour l'anniversaire, mais pas du tout difficile, vraiment. Votre maître Jupiter, qui est en gémeau, il est en face de vous autres. Alors, il faut aller vers autrui, il faut aller vers les autres, à quelque part, il faut faire le premier pas. Merci Marie-Claude, on poursuit avec le Capricorne. Chère Capricorne, Saturne, votre maître, est en votre maison, trois en bel aspect du soleil en scorpion dans la once. Donc, pour nos Capricornes, belle période, c'est tranquille, Saturne, c'est très tranquille, c'est léger, c'est stable, devrais-je dire. Soleil en once, c'est les amitiés, notre réseau d'amis, le côté professionnel est intéressant. Il n'y a pas de houle, il n'y a pas de changement majeur pour nos Capricornes, ils n'en veulent pas non plus. Et vous avez Jupiter dans votre belle maison 6, les changements que vous avez peut-être dû subir au travail ou autre, ils ont déjà été faits. OK? Alors, donc, Pluton qui est votre maître, profitez-en parce qu'il va vous quitter la semaine prochaine. Mais je pense qu'ils ne pleurront pas de ne plus avoir Pluton chez eux. On ne pleure jamais quand Pluton nous quitte parce qu'il vient tout changer, il fait de la réformation, il change tout. Il faut détruire pour construire. Mais là, on t'entend-tu qu'une fois qu'on a reconstruit, on n'a pas le goût que ça se rebrise. Non, pas tout de suite en tout cas. Non, pas tout de suite. Une trêve, comme on dit. Alors, votre soleil, l'énergie est bonne. Mars, il rentre en scorpion, en lion, dis-je. Alors, vous avez un Mars opposé à vous autres aussi. Il y avait des bris de contrat, des oppositions. Alors, donc, on sent une légèreté. Une légèreté pour nos Capricornes parce que Capricornes, c'est le devoir. Je dois, je dois, je dois. Alors, il n'y a plus de question de devoir, je dois plutôt faire ce que j'aime, point, à la ligne. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les versos. Alors, le verso saturnien, ça ressemble aux Capricornes, je viens de dire. Les versos uraniens, vous avez ça, c'est beau. Vous avez Mercure en sagittaire dans votre 11, Mars dans votre belle maison 7, association, partenariat. Donc, beaucoup de rencontres. Puis un verso, il est heureux là-dedans. Beaucoup de rencontres nouvelles, beaucoup de contrats, beaucoup de propositions intéressantes. Puis un bon allié. Mars en 7, on va chercher les alliés qu'il nous faut pour faire ce qu'on veut faire. Jupiter est toujours en bel aspect à votre soleil, en gémeaux, là. Alors, on peut dire vraiment que vous avez les vents dans les voiles. Et Jupiter, dans votre maison 5, la vie amoureuse est intéressante aussi, puisque Vénus est quand même en sagittaire. Mais là, profitez-en, il vous reste quelques jours. Vous avez dû en en profiter dans le passé, parce que là, Vénus rentre en Capricorne. Alors, c'est autre chose. Alors, bref, soleil dans votre maison 10 en bel aspect, côté professionnel-travail, côté financier, il y a de la stabilité, il y a de la structure. Amoureusement parlant, bien, c'est le côté social qui est le plus important autour, dans le ciel, de nos verseaux. Hum. C'est intéressant de voir qu'il y a comme un petit air rafraîchissant dans ce que tu donnes. Il faut, il faut. Ça fait du bien. Absolument. Merci, Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec les poissons. Nous sommes de retour à votre émission Astromag, nous poursuivons maintenant avec les poissons. Alors, enfin, chers poissons, ascendant poisson, le ciel est beaucoup plus facile, plus léger. Vous avez toujours Saturne-Neptune, oui, mais Saturne ne fait pas juste qu'enlever puis freiner. Il donne aussi à un moment donné, puis il donne pour du bon. Alors, donc, le soleil qui est en bel aspect de Saturne et de Neptune, dans votre belle maison neuf, j'ai des poissons qui ont beaucoup changé. Ils ont beaucoup évolué, mais pour eux-mêmes. Parce que le poisson, en général, c'est un signe trop altruiste, trop humanitaire, puis il s'oublie complètement. Là, j'aime ça parce que la vie vous a brassé, mais à quelque part, en même temps, avec un carré de mercure en 10, vous avez dû faire des choix. Savoir bien choisir. Rappelle-toi les gens qui étaient avec toi quand ça n'allait pas bien, puis quand ça va bien, où ils sont-ils. Alors, mercure en 10, sur le plan professionnel aussi, parce que pour certains poissons, et surtout l'ascendant poisson, il y a eu des changements importants. On a des décisions à prendre importantes sur le plan professionnel travail, mais emmener du nouveau ou du changement. Mercure carré, il faut vraiment prendre des décisions pour apporter des changements. N'ayez pas peur de changer. Vous avez Jupiter, justement, qui est dans votre maison 4. Vous avez Mercure en 10. Donc, vous êtes un petit peu le poisson, il est toujours un peu tiraillé, surtout le neptunien, entre sa vie professionnelle ou sociale et sa vie affective familiale. Alors là, il faut, vu que vous avez Jupiter en 4, il faut vraiment vous choisir vous autres. Le côté familial, oui, c'est vrai, la famille est importante, mais quand la famille s'impose trop, puis qu'elle vient vraiment te déranger, il faut se réveiller aussi. C'est sûr que c'est plus difficile de dire non à quelqu'un qu'on apprécie ou qui est proche de nous, que le voisin que tu ne connais même pas. Mais vous avez vécu des choses importantes. Les poissons, on est rendu en novembre, on va prendre décembre tantôt. Alors, en décembre, toutes les planètes, ils commencent à s'installer de toute manière en Sagittaire. Déjà là, vous êtes acculé au pied du mur pour dire, bien là, il faut que je décide, c'est moi ou autre. Donc, en astrologie, ça serait le temps de prendre vos décisions-là, pendant que le soleil est en bel aspect chez vous. Attendez pas qu'ils rentrent en Sagittaire parce qu'ils vont faire le choix à votre place. Bref, on va faire de la peine pour rien, OK? Alors donc, cher poisson, c'est un poisson. Mars aussi rentre en lion. Alors, vous voyez que les planètes sont en feu. Alors, c'est de l'action, les planètes en feu. Il n'y a pas de, on va laisser passer le temps, on va régler ça. Alors, si vous ne prenez pas votre vie en main, vos décisions en main, il y en a d'autres qui vont le faire pour vous autres. Puis, vous allez peut-être, là, vous allez subir. Puis, le poisson néptunien, il est victime. Puis, le poisson jupitérien, il est bourreau, des fois. Alors, bref, ça dépend dans quelle sorte de poisson qu'on est. Mais bref, en astrologie, ça dit, il est grand temps de prendre des décisions pour soi. Puis, Venus est quand même en bel aspect. Que ce soit au niveau affectif, amoureux ou autre. Tu sais, le poisson, à un moment donné, il faut que vous voyez clair. Le signe opposé, c'est la Vierge. La Vierge de l'intellect, elle rationnelle et logique. Alors, il faut que vous devenez le gros bon sens. Qu'est-ce que je fais avec un associé ou un conjoint ou une conjointe qui ne me convient pas, qui ne me respecte pas, surtout? Ou un patron qui fait la même chose. Alors, c'est sérieux, mais... Un choix. On a le choix. On a le choix. Oui. Merci, Marc-Claude. On passe sur les béliers. Alors, le choix. Le bélier, est-ce qu'il fait des choix? Oui. Alors, le bélier, c'est un signe de feu. Mars, là-dedans, il vient de rentrer en Lyon. Alors, vous autres, les béliers, vous pourriez donner des cours pour faire des choix. Alors, donc, on a le soleil, votre soleil, et dans votre maison 8, la maison des gains, azores, l'argent qui m'est dû. Alors, surtout la sondambélie, il y a des retours d'argent intéressants pour certains. J'ai Saturna 12, qu'on avait parlé la semaine passée. Donc, certains, vous êtes peut-être dans des litiges légaux, juridiques, peu importe. Alors, ça... Mais ça va bien. Alors, ou bien, j'ai un bonus d'un travail qui m'est dû, mais l'argent, elle rentre. Alors, on ne peut pas se plaindre là-dessus. Jupiter est en bel espace, j'ai le mot dans votre maison 3. Les démarches, les communications, tout ce qui a rapport aux communications sont très intéressantes. Donc, Mercure en oeuf aussi. Il y a des voyages, il y a des formations nouvelles pour nos béliers. Mais, en tout cas, moi, je trouve que nos béliers, ils renaissent de leur centre. Ils ont fait brasser nos petits béliers depuis l'été, mais il y avait des laissances à prendre, nous autres aussi. Mais, présentement, vous reprenez le contrôle de votre vie. Mercure en 5, pour ceux qui sont seuls, l'amour est au rendez-vous. Les relations filiales sont très intéressantes, les loisirs favorisés. Alors, on a... Tu sais, les béliers, je pense... Tu sais, quand on dit, on voit, la vie est belle, là, tu sais. Alors, ça, le bélier, là, c'est lui, ça. Ou elle. Alors, on aime la vie, puis c'est jamais assez long pour eux. Alors, donc, on reprend notre aire d'aller. Mais si vous avez un ascendant d'eau de toute terre, bien, là, c'est d'autre chose. Mais les ascendants de feu et d'air, regarde, ils repartent en... Ils sont vraiment repartis d'une belle aire d'aller. Ah, c'est bien d'entendre ça pour eux. Oui. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les taureaux. Le taureau, c'est un signe fixe de terre. Mais lui aussi, il aime la belle vie. C'est un épicurien aussi, notre taureau. Il aime la vie simple, hein? Pas de complications. Alors, le soleil est dans votre maison aussi. Alors, les complications, s'il y en a, vont venir de l'autre ou des autres. C'est pas vous autres, hein? Parce que votre maître Vénus, vous autres, il va rentrer en Capricorne cette semaine, le 11. Alors, donc, Vénus, l'aspect de ton soleil, bien, c'est calme, c'est harmonieux. Vous êtes pas compliqués, les taureaux, ces temps-ci. C'est pas compliqué d'avoir la paix. C'est difficile de l'avoir. Alors, ça me semble que ça demande pas tant que ça d'avoir la paix. Alors, oubliez jamais qu'un taureau, il aime la paix, l'harmonie, l'équilibre. Alors, s'il y a pas ça, là, vous perdez votre taureau. Alors, donc, le soleil qui est dans la maison 7, en bas, l'aspect de Saturne, Neptune en 11. Votre milieu social, votre niveau professionnel va bien. Tout est bien ajusté. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise à ce niveau-là, je ne croirais pas. Mars est en 4. Alors, s'il y a des litiges ou des petites frictions, c'est au niveau de la famille que ça se passe. La 4, c'est la famille que j'ai, d'où je viens, ou la famille que je crée ou que j'ai. Mais Mars, les détentions, parce que Mars, il fait un carré à Uranus en taureau, hein, puis c'est chez vous. Alors, j'avais toujours, je vous ai toujours dit, un taureau, ne l'allez pas le chercher, il est calme, il est posé, mais la journée, si il décide de s'étasser, vous allez rester bête un petit peu. Alors, les planètes sont en 7, vous avez Uranus là-dedans. Quand on dit justement, là, fais attention, hein, alors donc, les lumières sont, la lumière est jaune, elle n'est pas rouge, mais elle peut venir rouge. Alors, bref, chers taureaux, c'est dans le taureau, puis c'est votre période d'anniversaire, d'année, devrais-je dire, le soleil est opposé à vous autres. Alors, ce n'est pas dans la meilleure énergie qu'on est, là, puis Mars va rentrer quand même votre soleil. Vous êtes peut-être fatigués aussi, les taureaux. Il faut accepter des fois que je pense que, dans mon énergie, je ne suis pas dans ma meilleure forme présentement, donc j'aurais peut-être intérêt à me retirer un peu, à faire une pause, puis à laisser passer certains conflits que je n'ai pas d'affaire à être là-dedans. J'en prends note, Marc-Claude. On prend toute sa note. Merci. On poursuit avec les jumeaux. Bien, les jumeaux, ce n'est pas mieux non plus, hein. Moi aussi, je vais prendre note parce que Mercure est dans la maison 7, Venus est dans la maison 7. Alors, carré Saturne, tu te dis, coudonc, est-ce que le monde va bien autour de nous? Alors, nous autres, on est tranquilles, on fait nos petites affaires, on ne dérange pas personne, mais ça arrive de l'autre, des autres, de la famille ou du conjoint ou de l'associé. Alors, un autre signe, avec Soleil qui est en scorpion en plus, qui va chercher, justement, on vous demande au niveau professionnel travail. Alors, donc, le jumeau, ce n'est pas le temps de prendre des décisions majeures, ce n'est pas le temps de faire des ruptures quelconques présentement, parce que nous autres, notre période prix anniversaire qui se met, parce que le Soleil va rentrer en Sagittaire dans quelques semaines. Alors, donc, on doit se faire peinard un peu. On essaie de se reposer, on se met un petit peu, on bondit, on sort un petit peu de l'autoroute, puis on attend que ça passe. Puis, Vénus est en... Mais pour les célibataires, par exemple, Vénus en 7, Mercure en 7, les rencontres sont très, très favorisées. Et puis, vous avez aussi Saturne en 4. Bien, c'est sûr que pour certains ou certaines, vous avez peut-être de l'inquiétude pour une personne âgée, Saturne en 4. Alors, donc, à suivre la semaine prochaine, mais les planètes se suivent, mais se ressemblent aussi. Merci, Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec nos cancers. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons avec les cancers. Alors, belle période pour nos cancers, ascendant cancer, puisque le soleil est en scorpion dans leur maison 5, fait un bel aspect Saturne-Neptune dans leur 9. Belle évolution intérieure. Pour les cancers qui désiraient partir en voyage, c'est très beau. Pour d'autres, c'est des nouvelles formations, s'inscrire à des nouveaux cours. Le soleil en 5, c'est quand même la vie amoureuse aussi. Alors, pour nos cancers ascendant cancer, vraiment, les célibataires, c'est sûr qu'il y a des belles rencontres affectives. Puis, pour ceux qui sont en couple, des vieux couples, ça se régénère un peu. Alors, le soleil en 5, c'est le temps ou jamais de se retrouver. Vous avez Mercure en Sagittaire, en plus. Vous avez Mercure puis Vénus aussi, qui va passer en Capricorne dans votre maison 7. Donc, là, on donne l'accent, on laisse la famille de côté, puis on s'occupe de notre chambre ou de notre blonde, ou bien on en cherche une si on est tout seul. On prend le temps pour chercher quelqu'un, l'âme sœur, c'est vrai. Uranus en taureau dans votre belle maison 11, nouveau professionnel, ça va. On repart, on se remet dans des projets. Neptune, qu'on idéalisait ou qu'on rêvait, enfin, ça se concrétise. Donc, c'est intéressant. Les aspects sont beaux. Mars, vous savez, ça fait un mois et demi qu'il y avait Mars en cancer, mais il faisait des mauvais aspects. L'énergie n'était pas toujours jojo. Alors là, Mars, elle rentre en Lyon. C'est sûr que vous êtes un signe d'eau, mais c'est tout ou rien. On peut repartir trop vite des fois aussi. Alors, il faut savoir ralentir le pas et dire une étape à la fois. Mais les planètes sont beaucoup en eau, tu as remarqué ça, mais en Terre. Donc, vous ne pouvez pas avoir une période plus favorable que ça que mi-novembre, fin novembre. C'est intéressant. Énergétiquement, amoureusement, c'est possible. Puis Saturne, Neptune en oeuvre. Nos cancers et nos cancers ont une façon de voir la vie très différente. Saturne nous stabilise, il nous enracine, mais il nous fait voir les vraies choses, les vraies choses. Alors, les signes d'eau qui n'aimaient pas beaucoup voir les vraies choses, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez plus vous mentir à vous autres. Mais bref, c'est bien mieux de savoir où est-ce qu'on s'en va que de douter et de ne pas savoir rien. Alors donc, Saturne a une sagesse, une belle profondeur intérieure et une belle sagesse. Merci, Marc-Claude. On poursuit avec les lions. Les lions, le soleil est en scorpion. Alors, quand notre soleil est en carré ou opposé, ce ne sont pas des périodes intérieures. Puis c'est un signe de feu, puis le soleil est dans l'eau. OK? Alors donc, nos lions, le soleil est dans votre maison 4. Vous avez Mercure, heureusement, qui est rentré en Sagittaire, Vénus aussi. Un autre, puis Mars vient de rentrer chez eux. Alors, vous avez des beaux trigones ou des sextiles de feu. Mais les semaines d'avant, mi-octobre-novembre, c'était tout en carré, ça. Alors, on a des lions fatigués, qu'ils le disent ou non, mais Madame Lyonne aussi. Fatigués, tannés de contrôler, mais qui aiment quand même contrôler. Fait qu'à un moment donné, il faut se faire une idée, là. Alors, des fois, il faut dire, regarde, je te laisse le volant pour quelques temps, puis je vais me reposer. Mais bref, c'est vrai. Puis Mercure, c'est la communication, parler, discuter, dire les vraies choses, les vraies affaires, puis Vénus, la vie amoureuse. Alors, c'est sûr qu'un lion ou une lionne, ou si vous avez une Vénus en lion, si vous avez une lune en lion, il ne faut pas vous mettre de côté. Il faut toujours s'occuper de vous autres un petit peu. Vous n'en demandez pas beaucoup, mais vous demandez votre ration. Puis si on a passé une journée ou une semaine, là, c'est vrai que ça rugit à quelque part. Alors, les gens qui vivaient avec des lions ou des lionnes, il faut juste dire, hey, par chance que tu es là, j'apprécie ce que tu fais, merci. Puis vous avez appelé pour la semaine. Alors, donc, c'est ça, les signes de feu. Je suis là, oublie-le pas. Les madames lionnes, dis-moi au moins que je suis jolie, tu as entendu, je viens de changer, puis tu ne le vois même pas. Alors, donc, c'est beau. On sent que l'énergie du passé, d'un mois, est terminée. Puis vu que les planètes sont en feu, on repart. On repart avec de nouveaux projets, on repart avec des nouvelles idéologies. Et puis aussi, pour ceux, bien, le soleil, c'est l'énergie aussi. Le soleil, c'est le soleil, c'est le cœur, c'est l'énergie vitale. Alors, comme Mars arrive en lion, l'énergie va reprendre le dessus. Parce qu'un lion ou une lionne, même si ils sont fatigués, ils continuent pareil, ils n'arrêtent jamais. Alors, donc, c'est la vie souvent qui les bloque ou qui les arrête pour comprendre quelque chose. Alors, attendez pas ça, là, ça ne donnerait rien du tout. Alors, donc, avis aux intéressés. C'est vaillant, les lions. Ils sont très vaillants, mais ils sont orgueilleux. C'est l'orgueil qui est, tiens, c'est pas compliqué. C'est-tu vrai, ça? C'est ça, c'est vrai. Alors, des fois, l'orgueil, c'est dur à maîtriser. Oui. Poursuivons avec les Vierges. Alors, les Vierges. Les Vierges, Mercure, c'est votre maître, est exalté. Donc, là, il est encarré dans votre maison 4. Vénus aussi. Donc, on a, tu sais, des prises de bec, Mercure. Les paroles. Les paroles qu'on regrette, qu'on n'aurait pas dû dire, là. Le petit détail qu'on aurait dû s'abstenir. Bon, alors, Mercure, carré Neptune, carré Saturne, c'est un peu ça. Alors, chère Vierge, c'est en Vierge. Pendant que Mercure est en Sagittaire, pensez un petit peu à ce que vous allez dire. C'est pas mauvais, bien souvent, mais il y en a des fois qui n'aiment pas recevoir tout ça. Ça dépend du signe avec qui vous êtes. Alors, donc, Vénus dans la maison 4, il y a vie familiale, personnelle, qui vient me chercher. C'est sûr que les événements qui vont arriver ou qui pourraient se présenter, c'est dans votre famille. La 4, c'est dans ma vie personnelle que ça se passe. Par contre, le Soleil qui est en Scorpion, vous avez des beaux aspects au niveau professionnel travail, oui. Vous avez aussi Mars qui est en Lyon. Bien, Mars en Lyon, il vient d'entrer dans leur maison 12, un autre. Alors, si mon Mars est dans ma maison 12, pour un mois, un mois et demi à peu près, certains, là, c'est que faire attention à votre santé un petit peu. Ou bien prendre soin de quelqu'un, parce que la dose aussi, je suis peut-être appelée à m'occuper de quelqu'un qui ne va plus ou moins bien. Ça dépend toujours de votre carte du ciel de base, OK? Et puis, bien, si Mercure est en Sagittaire, j'ai Jupiter en Gémeaux, là. Alors, donc, c'est pas le temps de prendre des décisions majeures sur le plan financier, s'il vous a engagé pour combien de temps. Alors, prenez le temps, laissez passer Mercure en Sagittaire, qui est carré à vous autres. Attendez un petit peu, puis quand Mercure va rentrer en Capricorne, là, vous aurez les idées claires, puis vous saurez un petit peu plus le choix à faire, les bons choix à faire, à ne pas faire. Donc, attendre le bon moment? Oui, c'est ça, le bon moment. Parce que là, c'est trop intense. Puis nos vierges, quand ils ne sont pas dans une situation stable, bien, ils vont faire des coups de tête. Après, ils vont le regretter. Alors, on s'assoit, on prend le temps, on respire. Le soleil est quand même en signe d'eau encore. Alors, c'est le temps de prendre un petit peu de recul. Pour mieux, après ça, prendre une décision majeure. Marc-Claude, on termine avec les balances. Alors, chère Balance, ascendant Balance, votre Maître Vénus est dans votre maison 3 en feu, en signe de feu, le Sagittaire. Donc, c'est une belle période pour nos balances, ascendant Balance. Si vous êtes dans le domaine artistique, esthétique, ça va bien. Mais, tu sais, là, avec un petit carré Neptune, comment je dirais ça? Il faut être patient aussi un petit peu. On fait des mots, mais jusqu'à savoir les retours, c'est autre chose. Marc vient de rentrer en 11, par exemple. Alors, la 11, c'est les projets, c'est l'équipe de travail. J'ai enfin une équipe qui m'appuie, qui me structure. Alors, je pense que, chère Balance, ascendant Balance, Mercure qui est rentré en Sagittaire en plus, les démarches sont intéressantes, les rencontres sont intéressantes. Donc, on va chercher un petit peu notre point de repère ici. Le Soleil est en scorpion dans l'hormaison 2, en bel aspect de Saturne-Neptune. Financièrement, c'est intéressant, c'est stable. On n'a peut-être pas raison de se garrocher la Terre, mais quelque part, il y a au moins, c'est stable. On voudrait avoir plus, mais il faut attendre un petit peu que le Soleil rentre en Sagittaire dans à peu près un mois. Mais en astrologie, puis Marc vient de rentrer en Lyon, l'énergie reprend pour nos balances, surtout pour nos Vénusiennes, nos Saturniennes, ils ont encore un petit peu un temps d'arrêt, parce que Saturne est encore dans leur maison 6. Mais lentement, mais sûrement, j'ai des balances, la sonar Balance, qui s'en vont vers des beaux projets d'ici la fin d'année. Ça va bien conclure leur année. Eh oui, c'est bien dit. Marie-Claude, encore le bonheur. Ce mois-ci, je t'ai dit que je te parlais de bonheur. Alors, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Ah, c'est beau. Saint-Augustin qui a dit. Ah, voilà. C'est vrai, hein? C'est vrai, ça. Des fois, il est tout près, le bonheur. Oui. On ne l'apprécie pas. Non, on pense toujours à plus ou à moins. Fait que restons donc au moment présent. Alors, pensons-y cette semaine. Oui. Merci, Marie-Claude, puis merci à vous d'avoir été là. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.